Lui a décroché le sac ultime. A 13 ans, Luca Bosco est devenu champion du monde de cartes dans la catégorie junior. Portrait de ce petit génie des circuits, signé Frédéric Pilar et Olivier Levasseur. C'était le 14 octobre, une victoire en Italie et le premier titre mondial pour Luca. Sur le podium, une coupe presque aussi grande que lui, trophée supplémentaire d'une collection déjà impressionnante. Ça, c'est premier à la coupe du monde cette année où j'ai gagné, enfin, où j'ai eu mon titre de championneur du monde. Chez Luca, il y en a dans toutes les pièces. Et voilà, c'est, il y a tout, il y a le championnat allemand, le championnat italien. Pour le jeune champion de 13 ans, le quart, c'est plus qu'une passion. C'est l'adrénaline, la vitesse, la compétition, toutes ces secondes, ces millième qu'on peut gagner pendant une course, savoir gérer ses pneus, enfin, c'est plein de trucs. Plein de trucs qu'il adore depuis ses premiers pas ici, sur ce circuit près de Grasse. C'est Kétir qui lui a donné les premiers conseils. Ah bonhomme ! Il avait l'esprit compétitif déjà, dès qu'il a commencé. J'ai dit, mais ce gamin, il aura un avenir dans le domaine d'espoir mécanique. Sur le freinage, tout le monde, il m'a beaucoup aidé. C'était une personne essentielle au début. Ça, c'était vers 2010. Depuis Luca a évolué, fini le quart d'amateur. Aujourd'hui, il est pilote d'une écurie italienne, spécialiste des jeunes champions. Leur rêve à tous, terminé en F1, comme David Coulthard, présent ce jour-là sur le circuit. Bonne chance pour ta carrière. T'es superbe, c'est déjà un bon début. Mais avant cela, il doit encore travailler ses cahiers. Il suit sa troisième par correspondance. Et pour maman, pas question de décrocher. Ça a toujours été, si tu fais tes devoirs, tu vas rouler, si tu travailles, tu peux rouler. Résultat des courses, depuis l'âge de 6 ans, maintenant, on se retrouve avec deux ans d'avance. Donc, on va dire que le deal a plutôt bien marché. Alors, entre deux courses, Luca continue d'étudier. Le nez sur les livres et la tête. Nous avons un avenir tout tracé.